Le ciel d'asile, les éclataires étonnières, Le clair matin, aux yeux d'embranissants. Que tout en aide, alors se lève un champ, Le clair matin, aux yeux d'embranissants. Que tout en aide, alors se lève un champ, Le clair matin, aux yeux d'embranissants. Que tout en aide, alors se lève un champ, Le clair matin, aux yeux d'embranissants. Que tout en aide, alors se lève un champ, Le clair matin, aux yeux d'embranissants. 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 Et qui passez à moi, À nice and medonissants. Le clair matin, aux yeux d'embranissants. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Tu l'es comme toi Seigneur, nous t'adorons Toi le roi des rois Nous t'adorons Oui nous t'adorons, nous t'adorons Voir les créateurs du Deus Les créateurs d'une toutes choses Béni sois-tu Merci Seigneur Parle encore à ton peuple Seigneur Fais quelque chose Seigneur de nous parents Ce matin, au nom de Jésus, Christ nous arrête. Seigneur, nous voulons recevoir ta parole. Merci Seigneur. C'est toi le Dieu qui nous délivre. C'est toi le Dieu de notre espérance, mon Dieu. Nous croyons en ta parole. Merci Seigneur que ça trouve de nouvelles espérances. Oh, Raya Santarabashi. Honneur, louange, louange à toi Seigneur. Et un merci parce que c'est que tu fais grand. Chantons ensemble. Alléluia, Alléluia, Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu de s'élance. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Nous pouvons nous saluer les ailes et les autres. Salue ton voisin. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soit favorable ce matin. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Dieu est grand, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous saluons aussi vous tous qui êtes avec nous sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous parlons encore de ces choses que nous sommes en train de développer. La fois passée, nous avons dit que nous devons nous attendre aux bonnes choses. Et ce matin, j'aimerais partager ceci comme thème. Que ne limitez pas votre vie par des attentes négatives. Alléluia. N'ayez pas des attentes négatives pour limiter votre vie. Ou bien une espérance négative. Ne limitez pas votre vie par des attentes négatives. Nous lirons Lévitique 23, tous les chapitres, où nous verrons les fêtes de l'éternel. Les mémorials de l'éternel, les fêtes de l'éternel qui sont dans Lévitique 23, que le Seigneur a instituées. Et nous allons lire également Léphésiens 3. Lévitique 23, prenez cela comme devoir et lisez. Où le Seigneur était en train de dire à son peuple de se souvenir. Alléluia. Et Éphésiens 3, verset 20. Et puis Jean 2, verset 1 à 7. Nous commençons par Jean 2, verset 1 à 7. Que nous allons lire. Jean 2, verset 1 à 7. Trois jours après, il y a eu des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était aussi là. La mère de Jésus était aussi là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vins. Jésus lui répondit, femme, y a-t-il entre moi et toi? Dans la version Lésemeur, ceci se traduit par, femme, ces choses ne te concernent ni toi ni moi. Alléluia. C'est que le manque de vins ne nous concerne pas. Ce n'est pas notre business. Mais il est écrit, qui a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venu. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications des juifs. Et contena chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. Ephésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous avons demandé. Il est écrit que Dieu peut nous donner infiniment au-delà de tout ce que nous avons demandé. Alléluia. Ne limitez pas votre vie par des attentes négatives. Dieu a tout créé par sa parole. Et toutes les promesses de la Bible, commençant par Ephésiens 3, verset 20, se trouvent dans sa parole. Et toutes ces promesses sont pour nous. Il dit qu'il peut donner au-delà. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un et dire, n'abandonne jamais ce que Dieu a placé dans ton cœur. Si Dieu a placé quelque chose, n'abandonne pas cela. N'abandonne pas ce que Dieu a placé dans ton cœur à cause des circonstances. N'abandonne pas ce que Dieu a placé dans ton cœur à cause de ce que tu rencontres comme événement. Rallume encore le feu de la prière en toi. Parce que tout ce que, tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini, ça ne sera jamais fini. Mais réveille-toi, rallume encore le feu de prière. Crois encore à ton rêve. Crois encore que c'est possible. Et poursuis ses rêves. N'abandonne pas ses rêves. Continue à croire que Dieu est capable de faire encore quelque chose. Alléluia, parce qu'il n'a pas encore dit les tout derniers mots. Un serviteur de Dieu disait que Dieu s'est un arbitre. Non seulement il peut siffler la fin du match, mais il peut décider aussi de la prolongation du match. Alléluia, il peut décider d'une certaine prolongation afin que toi tu puisses avoir la couronne. Afin que toi tu puisses avoir la bénédiction. Alléluia. Tant qu'il n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Et ne permettez pas alors aux attentes négatives de limiter votre vie. Pas parce que ça ne va pas dans un domaine quelconque que tu crois que c'est fini pour moi. Ça n'ira toujours pas. Non, ça ira. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Alléluia. Il y a un frère qui disait un jour que moi je ne voudrais pas m'attendre aux grandes choses. Et j'ai entendu, je me souviens dans notre pays, il y avait un monsieur qui avait chanté quelque chose lié au matembe. Il demandait à toi, je dis, Seigneur, ne me donne pas beaucoup d'argent, sinon je serai ceci éternel. Une chanson qui avait beaucoup régné dans notre pays. Vous vous souvenez ? Alléluia. Comment il s'appelle ce frère ? Eva. Eva Mbikai. Vous vous souvenez de sa célèbre chanson ? Mais Dieu a dit qu'il peut faire un finement au-delà de ce que nous demandons. Alléluia. Mais lui, du moins, était humble. Il demandait seulement les petites choses. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais Dieu a dit dans Ephésiens, il dit qu'il va donner abondamment au-delà de ce que nous pensons, même au-delà de ce que nous avons demandé. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas limiter notre vie. Et ses frères disaient que non, il ne veut pas s'attendre aux grandes choses parce qu'il ne voudrait pas aller au lit toujours dessus. J'étais en train d'attendre quelque chose de grand, mais il est déjà soir, je m'en vais au lit toujours dessus. Non, mes frères. Si tu limites ta vie de cette manière-là, eh bien, tu ne verras pas grand. Mais si tu es en train de penser de cette manière, en te limitant par des petites choses, j'aimerais te conseiller de faire comme Abraham. Lorsque Abraham, Dieu lui a appelé de sortir de sa tente, il est sorti de sa tente pour voir autrement. Alléluia. Si tu es limité à avoir toujours des choses de manière négative, tu es limité aux attentes négatives, tu es limité à des petites choses, essaye un peu de sortir de ta tente. Essaye un peu de sortir de la boîte de ton raisonnement. Essaye un peu de sortir, ce n'est pas de l'environnement où tu es encore fermé. Sors, essaie un peu de voir autre chose. Certainement, tu verras. Lorsqu'Abraham est sorti, il n'a pas vu que, je ne sais pas, le couteau qui n'était pas dans sa case, il n'a pas vu que la machette ou Tramotina, il n'a pas vu que ça. Abraham, lorsqu'il est sorti, il a vu les étoiles. Alors qu'il n'avait aucun enfant, Dieu lui a dit de compter parce que c'est cela le nombre de ses enfants. Dieu lui a dit, ne limite pas ta vie, Abraham, à rester dans ta tente. Parce que dans ta tente, tout ce que tu vois, ce n'est que petit, mais sors, voire un peu autrement. Alléluia. Bien-aimé, essaie un peu de sortir et raisonne un peu autrement. Crois que dans la parole de Dieu, il y a aussi Ephésiens 3.20, où il dit qu'il va donner au-delà de ce que nous attendons. Ephésiens 3.20 te concerne aussi. Parce que Dieu veut te venir au-delà de tes limites. Tes attentes libèrent ta foi. C'est ce que tu attends qui mettra ta foi en action. Si tu attendais quelque chose et cela ne se fait pas, ou bien cela n'arrive pas, ne va pas au lit très abattu. Ne va pas au lit très découragé pour dire c'est fini avec moi. Mais va au lit avec espoir, sachant qu'il y a un autre jour. Alléluia. Il y a encore un jour de grâce. Il y a encore un jour du Seigneur. Jésus-Christ a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pour proclamer un jour de grâce du Seigneur. Le jour de grâce, ce n'est pas 24 heures. Le jour de grâce, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, il y a demain. Car il renouvelle ses bontés, ses compassions chaque matin. Ne te décourage pas. Ne dis pas que non, c'est fini pour cette journée. Ou bien c'est fini pour moi. Mais crois. Ne cherche pas à limiter ta vie. Mais essaie un peu d'élargir ta manière de voir. Crois que parce que ce jour est passé, je m'approche au grand jour. Si tu perds tes attentes, tu perds l'opportunité du miracle. Alléluia. Si tu limites ta vie aux attentes négatives, eh bien c'est l'opportunité du miracle que tu as perdu. Dieu travaille là où son peuple s'attend à quelque chose. Dieu ne travaille pas là où on ne s'attend à rien. Sinon, qu'est-ce qu'il fera? Il veut faire ce que nous attendons. Dans Ephésiens, il a dit qu'il veut nous donner au-delà de ses limites. Au-delà de ce que nous avons demandé. Au-delà même de ce que nous pensons. Je suis bien serviteur de Dieu qui disait, si aujourd'hui on peut attribuer un défaut à Dieu, c'est le meilleur défaut possible. Il dit, il a tant aimé, il l'aime autant. Alléluia. Et si c'est cela un défaut, c'est que Dieu aime beaucoup. Et s'il faut dire que Dieu a encore un défaut, il donne au-delà. Alléluia. Il donne au-delà de ce que nous imaginons. Il donne au-delà de ce que nous pensons. Alors ne perdez pas, ne perdez pas, bien aimé, vos attentes. Parce que perdre les attentes, c'est perdre l'opportunité d'un miracle. Un problème s'est passé au Nostre de Cana. Jésus étant invité au Nostre de Cana, sa mère était là, lui aussi était là. Ils arrivent au Nostre. Un problème se passe, c'est le vin qui manque. Il est écrit que le vin réjouit les cœurs. Au fait, c'est le vin qui donne même l'ambiance dans une fête. Alléluia. Les gens n'iront pas à la fête, c'est-à-dire dansant, dansant. À un moment donné, ils vont demander à boire. Même s'il y a à manger, ils finiront toujours par demander à boire. C'est parce que lorsque les gens sont dans le bois, il y en a qui se disent, je ne sais pas s'ils sont meilleurs ou pas. Ils se disent que non, j'ai envie de voir clair. Alléluia. C'est parce qu'ils vèrent le vin. Ils ont besoin de la joie. Donc l'élément qui donnait la joie à la fête a manqué. Et par conséquent, je peux imaginer que la fête s'était refroidie. Malgré la musique, les gens ne se présentaient pas dans la piste. Malgré la musique, les gens parfois ne parlaient pas les uns les autres. Parce qu'ils avaient l'inquiétude de ce qui réjouissait le cœur. Le manque de vin. Alors Marie, ayant constaté cela, il dit à Jésus que non, il y a quelque chose qui se passe. Ces gens n'ont plus de vin. Jésus lui a dit, écoute femme, ça ce n'est pas ton business. Ceci ne te concerne pas. Ceci ne me concerne pas non plus. Au fait, quand nous réalisons cette réponse, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Pourquoi Jésus n'a pas dit maman? Ça c'est autre chose. Mais pourquoi Jésus a donné cette réponse? Ce que j'aime dans cette affaire, c'est que Marie n'a pas tenu compte de la réponse que Jésus lui a donnée. Il avait des meilleures attentes. Alléluia. Ses attentes n'étaient pas assez négatives. Ses attentes étaient positives.